Salut à tous. Meir Abib franchit, je pense, plus que la ligne rouge. C'est un adepte de la défiance de la France. C'est un adepte de prôner plutôt la politique israélienne que la politique française. C'est un infiltré et c'est purement, dans le contexte général, on va dire, sur le plan sématique, le pur produit du séparatisme. Puisqu'il sert plus les intérêts d'Israël que les intérêts de la France. Alors, la dernière affaire en date, c'est l'affaire de Mme Alimi. Mme Alimi, de confession juive, puisqu'on voit qu'aujourd'hui tout est pris sous ce prisme-là, moins d'or qu'elle soit juive, c'est une femme, c'est une personne, qui a été assassinée, qui a été massacrée, par un individu qui, a priori, aurait aussi prôné des propos antisémites. L'enquête a été ouverte, des pressions politiques, des pressions médiatiques, les juges d'instruction ont instruit, ils ont saisi des experts, ils ont fait des conclusions, c'est reparti un appel sur la position des juges d'instruction, en tout, neuf experts ont été saisis. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit qu'il y avait une absence de discernement, que la forte absorption de drogue par cet individu faisait que l'élément, ce qu'on appelle moral, et je vais vous expliquer pourquoi, n'étant pas rempli, il ne peut être poursuivi. Qu'est-ce que ça veut dire en droit ? En droit, pour qu'une personne puisse faire l'objet d'un procès, il lui faut trois éléments. L'élément légal, la loi, qui sanctionne, l'élément matériel, les faits, et l'élément moral, qui est l'élément intentionnel. Or, le droit français ne poursuit pas les personnes qui ne sont pas douées de raison, qui ont une absence de discernement, et qui sont, on va dire, mentalement, non responsables. Alors, certains sont déjà en train de vouloir faire une loi pour essayer de démonter ça, toujours dans l'émotion, toujours aussi dans une volonté de faire leur emploi de politique, puisque si elle n'avait pas été juive, elle aurait été chrétienne, il n'y aurait pas eu autant de mouvements. Bon, si elle avait été musulmane, j'en parle même pas, d'accord ? Sauf que là, on voit les politiques, on voit les médias s'insurger des décisions de justice. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils remettent en cause la loyauté, la responsabilité des magistrats. Ça veut dire qu'il y aurait, pour eux, qu'on pousse au bouchon, une complicité antisémite entre les neuf experts, entre la police, entre les magistrats, etc. Ça suffit. On souffre trop en France de cette volonté, chaque fois, de rendre antisémite les choses et toujours d'augmenter. Limite, c'est cruel ce que je veux dire. Ils jouissent et ils attendent qu'il y ait un acte antisémite pour venir jouer les victimes. Je ne sais pas ce qu'ils ont, je ne sais pas pourquoi cette volonté-là, etc. Mais revenons au sujet. Meyer Habib s'est permis de dire qu'il a téléphoné à son ami Benjamin Netanyahou, qui est Benjamin Netanyahou, le premier ministre d'extrême droite sanguinaire israélien. Pour vous montrer les liens, Meyer Habib avait été le conseiller du Likoud. Le Likoud, le parti de Meyer Habib. Le même Meyer Habib, lors des élections législatives qui ont permis à Meyer Habib d'être élus députés des Français d'étrangers dans la circonstruction qui englobe Malte, l'Italie, Israël, la Turquie aussi. Mais on va dire que le gros des clients, puisqu'ils les considèrent comme ça, des Français qui votent, des électeurs, sont en Israël. Et donc la campagne, il l'a faite en hébreu. Vous imaginez, en plein débat actuellement sur le séparatisme, un candidat qui fait campagne sur un territoire français, en arabe ou je ne sais pas quoi, il est mort. Ils font déjà le procès à certaines maires sous prétexte qu'ils soient d'origine maghrébine. On leur fait le procès d'être justement, faire du communautarisme, etc., etc., et de l'entrisme. Donc, vous voyez, et que le gouvernement a fait en sorte que les préfets puissent aller contrôler la politique menée par ces maires. Vous vous rendez compte ? Ils n'ont pas parlé en arabe, ils n'ont pas fait des prières, il n'y a rien. Mais rien que de leur patronyme ou de leur confession supposée, ils sont considérés comme des sujets à suivre. Or, bien, Habib, lui, il fait campagne en hébreu. Benjamin Netanyahou et Benjamin Netanyahou est venu appeler les électeurs français, je dis bien, je ne sais pas si vous imaginez, un premier ministre étranger qui vient faire la promotion de Meir Habib en disant c'est mon ami, je vous demande de voter pour lui. Alors, on revient où ? On revient à l'histoire d'Erdogan. Erdogan qui n'a pas fait de discours pour inviter les Turcs de France à voter pour tel ou tel. D'ailleurs, c'est un mal partagé, ils n'aiment tous pas la Turquie, comme ça c'est réglé, je ne vois pas pour quel candidat il pourrait voter. On lui a fait le procès de tout, de l'ingérence, comme quoi les 700 000 Turcs, 800 000 Turcs de France où ils y enlevaient dessus les mineurs, etc., et ceux qui ne votent pas, ça représente peut-être 200 000 électeurs ou 250 000 sur 45 millions d'électeurs. C'est-à-dire rien, même pas une cacahuète, même pas rien, nada. Mais il n'a pas fait. Là, on a un premier ministre étranger qui vient faire campagne, faire de l'ingérence française en demandant à voter pour Meilleur Habib. C'est hallucinant. Et ça, par un mot de cette presse. Alors moi, je vous pose la question à cette presse qui est toujours en train de dire « Oh, mais on ne peut rien dire en France. » Alors, quand ils disent « On ne peut rien dire », c'est-à-dire « On ne peut pas chier sur les musulmans. » Alors qu'ils le font tout le temps. « Ouais, mais rendez compte, vous, ils émigrez, ils émis l'islam. » « Oh, mais on ne peut rien dire. » On ne peut pas dire que le voile, c'est de la soumission. « Oh, mais on ne peut rien dire. » Etc. « Que l'islam n'est pas comme tu as vu. » « Oh, on ne peut rien dire. » Etc. Mais en fait, le vrai courage en France, c'est de dire de condamner des gangs comme Meilleur Habib. Mais sauf que vous avez peur de la fatwa antisémite et vous avez peur du lobby sioniste. On sait bien que beaucoup de médias sont tenus par les sionards. C'est clair, net. La plupart des gens qui sont sur les plateaux télévision sont des sionards. C'est une réalité. Et moi, je ne suis pas du dieu donné. Je ne vois pas du sioniste de partout, sur la lune, tout ça, etc. Je suis factuel quand je le dis. Et je le répète encore une fois, moi, je n'ai pas de problème avec la communauté juive. Je n'ai aucun souci avec. Je ne vais pas vous dire que j'ai mes amis, tout ça, etc. Vous savez, le pipeau, quand les gens font ça, c'est parce qu'ils le sont. Moi, en plus, je viens en Turquie. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de dire ce que je veux. Je suis complètement libre. Et donc, j'ai toujours une ligne de conduite là-dessus. Il n'y a pas de mauvaise religion. Il n'y a que des mauvaises gens, etc. Voilà. Mais ce cas précis, c'est quand même pour illustrer Meir Habib. Je vous rappelle que Meir Habib est contre la position de la France sans reconnaissance de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il est déjà contre sur la position droite et gauche française. C'est-à-dire, quel que soit le président français, Jérusalem a toujours été vue avec Jérusalem-Est comme la capitale de la Palestine et le partage sur Jérusalem. Donc, la France, quel que soit le parti, a eu une tradition là-dessus. Meir Habib, il a piétine. Il dit non, c'est une terre juive. Et c'est le même Meir Habib qui vienne en France vous parler de la laïcité. Alors, tout le monde pareil, c'est pour taper les musulmans ou quand il s'agit de la Turquie pour taper Erdogan. Il vous parle de la laïcité, fait de vous, vous donne la nationalité. C'est-à-dire que vous allez dans n'importe quel pays musulman, ce n'est pas parce que vous êtes musulman qu'ils vont vous donner la nationalité. Ça n'existe pas. Par contre, le fait d'être juif vous permet d'avoir la nationalité israélienne d'office. Voilà. Et après, c'est ce qu'ils appellent la lia et compagnie. Meir Habib, donc, on ne se contente pas et sur plein de dossiers, on le voit, avec véhémence, avec violence, avec vulgarité. Le même Meir Habib qui rentre à la Stéphanie nationale avec la Kippa, avec son acolyte qui est décédé, je ne me rappelle plus, du 16e, Gouazguen. Et voilà. Et le mec, il parle de laïcité, il vient avec une Kippa à l'Assemblée nationale. Là aussi, pas un mot. Je ne vous imagine pas une pauvre femme, non pas députée, non pas élue, mais seulement pour siéger dans le public avec un voile, on a fait tout un pataquès à l'époque. Vous vous rappelez ? Tout un cinéma. Là, on a un député dans un lieu centuré et avec une Kippa. Voilà. Pas un mot. C'est-à-dire, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent. Mais là, dernièrement, c'est grave, ici, ce qu'il a fait. C'est pour ça que je dis qu'il a atteint la ligne rouge. Il a demandé, alors que, vous savez, en France, on dit, lorsqu'une affaire est purgée, elle a l'autorité de la force jugée. Et nul ne peut être jugé deux fois pour la même infraction. Ça, excusez-moi, c'est cru, c'est le droit qui dit ça. La force de l'autorité jugée, ça veut dire que la plus haute juridiction, c'est la Cour de cassation. Et la Cour de cassation a validé en droit le fait que le meurtrier de Mme Halimi avait bien eu une absence de discernement. Et que dans toute la procédure, dans toute ce qu'on appelle l'instruction, il n'y a rien qui a été vissé en droit. Voilà. Et donc, elle a confirmé la décision concernant l'instruction de ne pas poursuivre son meurtrier qui est incarcéré pendant plus de 20 ans dans un endroit psychiatrique, détenu, enfin, c'est un truc spécifique à tous ces gens-là. Alors, encore une fois, la personne n'est pas jugée, elle n'est pas forcément condamnée pour cet acte de criminel crapuleux, mais elle est quand même incarcérée. Elle n'est pas jetée, vous voyez, dans la rue et que cette personne puisse recommencer. Et Meyer Habib a demandé, a dit qu'à téléphoner à son ami, le premier ministre israélien, vous voyez, l'ingérence, etc., que, en gros, et lui, qui pour lui, ça ne lui gênerait pas que le Mossad puisse venir en France kidnapper le criminel et l'envoyer en Israël pour qu'il soit jugé. Et il a osé faire la comparaison des anciens nazis, qui étaient planqués en Argentine ou en Amérique latine, etc., qui ont été avec Hitler. Alors, autant ça, entre nous, tous les gens qui ont essayé d'échapper, tous les nazis qui ont voulu échapper à la Shoah, à la responsabilité sur la Shoah, à la déportation et le gaz, tout ce que vous voulez là-dessus, moi, j'ai toujours soutenu le fait qu'Israël puisse aller capturer ces mecs et pour qu'ils soient jugés. Pourquoi ? Parce que ces gens-là n'ont été jugés nulle part. Ils ont changé de nom, tout ça, etc., ils ont fui. Et qu'ils doivent répondre de leur acte. Ou on les envoie, ce qu'ils appellent pour ces nuages, qu'on les envoie même dans des pays de fer. Pour moi, qu'ils soient jugés, qu'ils accueillent les peuples, que je sois jugés, je dis oui. Mais ces gens-là, ça n'a rien à voir. Eux, ils étaient doués de raison. Ils n'avaient pas une absence de discernement. Ils avaient bientôt de la faculté mentale pour faire les horaires qu'ils ont commis. Donc, mettre sur le même plan un individu qui est un barjot ou qui avait une absence, qui n'a pas tout doué de sa raison, je trouve que c'est encore déséquilibré. Et toujours, vous voyez, moi ce qui me chose, c'est ce chantage qu'on subit chaque fois à l'Arave des Valdives, à la Shoah. C'est-à-dire que ça, c'est leur totem. Chaque fois, il y a un truc, ouais, mais n'oubliez pas la Shoah, la Shoah. Attendez, il y a eu assez d'horreur sur la Shoah. La France et bien d'autres ont des responsabilités là-dessus à avoir livré des Juifs, etc. Donc là-dessus, mais je ne crois pas pourquoi nous, on devrait encore aujourd'hui culpabiliser sur ce que les autres ont fait hier. Et que, comparer ce qu'il y a eu hier qui était une atrocité de masse avec ce qui se passait aujourd'hui, je trouve que c'est fort du café. Et c'est même pire, c'est un manque de respect aux victimes de l'Holocauste. C'est les manques de victimes de la Shoah. Vous voyez ? C'est ça. Parce qu'on met ça à toutes les sauces et toujours ce chantage émotionnel qui est fait là-dessus. Donc meilleur habib, pour moi, c'est grave ce qu'il a fait. Et d'autres, on l'a suivi dans ce délire, etc. Et je demande qu'il soit complètement destitué de son poste de député. Et je ne comprends pas que dans les médias, ça ne fait pas de débat. Alors, ils vous disent, la femme, elle porte le voile, elle teste la République, elle ne respecte pas l'égalité homme-femme, elle ne peut pas amener ses enfants à l'école, elle ne peut rien faire. Par contre, quand elle fait le ménage, ça ne dérange pas, il n'y a pas de souci. Donc, on fait tout un pataquès, tout un procès d'intention à une personne qui prend un morceau de tissu sur la tête, et en lui disant que c'est peut-être un ennemi de l'intérieur et qui fait preuve de séparatisme avec l'État, vous imagine, ce n'est pas rien quand même ce qu'on fait là. En gros, c'est des traîtres que nous avons dans le pays, des traîtres. Et là, on a un mec comme meilleur habib qui fait ses emplettes, qui est plus israélien que français, qui est élu, payé avec nos impôts, n'oubliez pas, payé avec nos impôts, qui fait pour campagne pour Netanyahou en Israël, Netanyahou qui fait campagne pour lui, pour la France, et qui prend des positions qu'en fonction du gouvernement israélien. Attendez. Et là, tous les médias, pas un mot. Posez-vous la question. Ces mêmes médias qui se disent courageux et tout ça, etc. Mais ce qui me rassure, c'est ces Français massivement qui se détournent de ces médias. Ils ne leur font pas confiance, ils leur donnent pas de crédit parce qu'ils ont compris que c'était des manipulateurs et qu'ils faisaient soi-disant croire que c'était des journalistes alors qu'ils ne le sont pas. Ce sont des gens qui sont soumis à une idéologie et qui sont dans l'air. D'ailleurs, ils n'enquêtent même plus. Ils ne font plus. Vous avez vu, à part Mediapart, vous avez vu des gens qui enquêtent ? Même le canard qui avait l'habitude d'enquêter tout ça, il le fait moins ou il ne le fait plus pratiquement. Tous les autres, ils atteignent la dépêche AFP puis ils trouvent un fait divers et puis boum 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 est-ce qu'il a mangé un macroud c'était le ramadan ? Et toujours autour de la même chose. C'est-à-dire que c'est blablabla. Vous voyez, moi je ne suis pas de la culture victimaire mais je donne les faits. Ouvrez, tapez sur Google, regardez l'actualité, vous voyez, depuis des mois, depuis des semaines, depuis des années, c'est quoi le sujet majeur ? Politique intérieure, c'est l'islam. Politique extérieure, c'est les Turquies. Voilà. Pas une semaine où il n'y a pas un papier. Pas un jour où il n'y a pas un papier. Donc moi je demande que Meir Habib soit destitué de son poste de député, qu'il choisisse pour une fois l'État d'Israël et pas l'État de France. Alors, je vois bien que certains vont vouloir me faire dire que moi, ma prise de position sur Turquie. Alors, d'une part, moi je ne suis pas député, je ne suis pas payé, j'étais un politique français avec grand plaisir, je vis en Turquie, j'ai eu la double nationalité et aujourd'hui, je milite, j'ai le droit de militer en tant que citoyen, autant pour les gens de France que la Turquie. Mais demain, si j'étais en responsabilité, c'est-à-dire que j'avais un mandat électif, que ce soit en Turquie ou sans en France, je défendrais les intérêts du pays pour lequel je suis élu, ce qui est pour moi logique. Ça n'empêche pas que même quand j'étais élu français ou d'étant politique en France, toujours eu soutenu la Turquie. Mais je ne rentrerai pas dans la politique intérieure turque comme je le fais actuellement. Voilà. Ça, c'était pour ceux qui pensent que... Voilà. Donc, c'est incomparable. Et je n'ai jamais, c'est jamais Thervan qui a fait campagne pour moi en France ou etc. Voilà. Moi, je ne fais pas ça. D'accord ? Voilà, les amis, je vous demande de partager massivement. C'est important parce que ça, personne ne le dit. Il faut qu'enfin, une fois pour toutes, meilleur habib, son visage tombe. La deuxième chose, c'est de vous abonner et la troisième, si vous avez aimé, likez. Mais bon, si vous aimez, vous likez. Mais ce qui est important, abonnez et partagez. À la prochaine. Bye bye.